Bonjour, nous allons vous présenter l'entretien du Boostop 300. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'épines de pain. Avec une simple brosse, Axel va vous montrer comment il entretient son trampoline. Là, nous parlons bien de l'entretien quotidien, c'est-à-dire juste pour évacuer les feuilles et les épines de pain qui se trouvent sur son trampoline. Maintenant, on continue sur l'entretien. On va vous montrer comment on entretient la propreté du coussin. Donc, une simple éponge humide eau chaude avec un peu de vinaigre ménager. Et puis, vous frottez sur la surface coussin pour enlever le surplus de salissure. Et ensuite, à l'aide du torchon, vous allez pouvoir essuyer la surface, qu'elle reste propre. Donc, une fois l'entretien de la toile faite, nous allons vous montrer comment démonter le filet de protection qui se trouve autour du trampoline. Tout d'abord, il faut défaire les encoches élastiques. Maintenant, nous allons vous montrer comment défixer le filet qui se trouve là-haut. Il va falloir enlever l'arceau tout en haut, l'arceau supérieur, qui est fixé dans les poteaux, en passant le filet à l'intérieur du trampoline. C'est un démontage que l'on peut réaliser tout seul. Voilà. Donc, le filet est déposé sur le trampoline. Pour enlever le filet et le mettre à l'extérieur du trampoline pour pouvoir le démonter en totalité, il faut défaire les sangles de la partie inférieure qui sont attachées au poteau. Donc, une fois le filet désolidarisé de la structure, nous allons vous montrer comment l'enlever pour le mettre au sol et enlever et démonter les arceaux pour faciliter l'hivernage du filet de protection. Il faut démonter les poteaux avant de pouvoir mettre la bâche d'hivernage. Donc, pour cela, vous devez enlever le petit capuchon de protection à l'aide de la clé qui se trouve dans le kit livré avec le boost-up 300. Voilà. Donc, une fois le petit capuchon enlevé, dévissez l'écrou. Alors, une fois l'écrou retiré, vous allez pouvoir enlever l'attache du poteau. Et maintenant, il faut continuer le démontage de cinq poteaux qui entourent le trampoline. Donc, nous allons vous montrer comment démonter les arceaux. Donc, le premier en partie haute. Et ensuite, vous faites coulisser délicatement la toile et faites ressortir l'arceau qui va se plier comme une toile de tente au fur et à mesure du démontage. Et vous continuez ainsi de suite jusqu'à ce que l'arceau soit sorti. Du coup, nous avons défait la partie supérieure des arceaux. Et là, nous allons effectuer la sortie de l'arceau supérieur dans l'anneau vert. Et donc, ensuite, on pousse le même procédé que pour le premier arceau. On pousse et on tire la toile en même temps. Et l'arceau vient. Et on les plie au fur et à mesure que l'arceau sort. Maintenant, nous allons vous montrer la bâche d'hivernage que nous avons reçue dans un colis à part. Donc, elle se constitue d'une grande bâche verte et des élastiques d'ancrage accrochés au sac. Donc, nous, nous avons décidé de laisser les coussins dessous pour pouvoir continuer à l'hivernage. Donc, dans un premier temps, on la déplie. Voilà. Donc, nous allons essayer de le faire sur chaque pied. Donc, pour l'instant, tout seul, on essaie d'en mettre une sur deux. Et on tendra bien la toile à la fin en en mettant à chaque poteau, à chaque pied de trempeau. Sous-titrage Société Radio-Canada